Wesh les gars aujourd'hui toute nouvelle vidéo Donc aujourd'hui les refs On se retrouve pour notre première balade en motocross Comme vous savez les BG On a deux motocross maintenant Donc on peut faire des balades à deux Avec notre père Toussaint et se régaler En vous partageant ça C'est fini de se prêter la moto frérot Y'en a pas un qui est à côté qui attend Et l'autre qui fait de la moto Maintenant on peut être tous les deux Se promener c'est incroyable Mais vous allez voir durant cette vidéo Qu'on est encore des débutants Donc n'hésitez pas à dire un maximum de conseils en commentaire Et ça sert à nous dire Ouais vous êtes nul nananana Je sais on le sait très bien Donnez nous des astuces pour qu'on s'améliore Du coup dans cette balade les refs Il y aura notre père en 250KTM enduro Nous les gars on sera en 85YZ et 85KX Notre père nous a emmené un peu de partout dans des endroits Y'avait des montées Y'avait des cailloux Y'avait de l'herbe Y'avait de tout Et vous allez voir que la YZ très nerveuse Nous a fait des surprises Et surtout a fait un accident Donc les gars restez bien jusqu'à la fin J'espère que vous allez kiffer ce nouveau format de vidéo En tout cas si vous kiffez un maximum de like Abonnez-vous, activez la cloche Ça fait plaisir Go les 300 000 abonnés Et puis surtout d'autres grosses vidéos Balade en motocross arrivent très bientôt sur la chaîne Donc reste à l'affût Et puis nous on vous laisse directement avec la vidéo C'est parti Let's go Ok les refs Du coup c'est parti pour un nouveau vlog motocross Comme vous pouvez voir les gars Là c'est Lilian Je suis sur la Kawasaki Et Lilian il est devant les gars Sur la Yamaha Donc voilà les gars Petite balade dans la motocross Ça va être bien cool les refs C'est notre père qui est devant Et puis voilà les refs Let's go Ça c'est une petite piste de VTT Les refs si je veux trop pas On a bien sauté là On va pas trop prendre la vitesse Sur les petits hoops Les gars c'est la première fois Je fais cette piste de VTT Moi les gars Je suis pas 3 Habitué J'ai vainqué Oh piste de VTT Ouais les gars c'est parti Là ça va être cool Bon Faut pas que j'aille trop vite Parce que là Gros je passe de l'autre côté Je suis mort Elle est bien cool les gars Cette piste C'était bien chaud là les refs Il y avait pas mal de trous Pour les cas du coup c'est parti Il a pris la petite Kawasaki Il va faire des tours Et il va passer devant les gars Et moi je vais passer derrière Avec la Yamaha Et puis c'est parti les gars On va faire des petits tours là Dans ce petit spot On vous a fait les petites présentations Des motocross Donc voilà Ça va être bien cool les gars Allez les gars Sporty let's go Comme vous pouvez voir les gars La Yamaha Elle est beaucoup plus nerveuse Quand t'es en faute poignée Elle fait que de cabrer les gars Et là tu vas faire un demi-tour les gars C'est parti Attendez attendez C'est parti on va voir son demi-tour les gars Il sait pas encore très bien faire Bon il sait pas trop bien faire Mais essayez c'est plus important les gars Allez les gars c'est parti On va prendre la petite pose Hop là Allez c'est parti Je vais suivre les gars Allez les gars let's go Allez les gars on continue C'est parti on va refaire un petit D'aller à retour les gars Bon les refs comme vous pouvez le voir Franchement les deux motos Elles sont super différentes Genre quand elle est en bas régime Les gars Elle a zéro patate Mais par contre Quand elle est en fond de régime Elle capte direct Elle a beaucoup de patate Et d'ailleurs les gars Elle est beaucoup plus Du coup facile à conduire Comparé à la Yamaha Les gars qui est violente Qui est plus adaptée Pour ceux qui font vraiment du cross Et qui veulent full patate tu vois Bon les frérots c'est parti Là c'est la île d'autocommande J'ai pris la Kawasaki J'allais en sur les YZ Là c'est parti On va aller dans la montagne On va traverser des rivières Un peu tout ça Enfin des rivières tu m'as compris Et puis voilà hein Les gars je mets pas à ta genou Elle me casse les couilles Elle faut que tomber Et puis voilà C'est parti Quand tu passes avec Greg Zazaki A Kawasaki Ça n'a rien à voir Ok Petit montée Ça va être le roche Ça va être le roche Wesh wesh C'est là qu'il a mis C'est là On va aller Ça va aller Ça va se jouer un peu Mais ça va aller Il faut pas trop que je colle les gars parce que Oui Les gars on va la passer au ralentier Ça va glisser un peu Allez les gars on a plein de la montagne Il y a des aigles là je crois qu'il y a un aigle là-haut Et ce genre de petit chemin c'est horrible C'est des petits chemins de marmottes on dirait Les gars c'est parti là on va traverser un ancien Un ensemble petit ruisseau On a une grosse montée qui nous attend Ce qui est dur c'est que surtout sur la montée des gars En fait il y a plein de gros cailloux donc ça va être chaud Et sportif en vrai ça monte tout seul Quand on a un 250 Avec le 85 c'est surtout le gamme là qui va être chaud Au début je n'ai pas préparé Il faut aller où ? On va subir bien les gars Putain c'est chaud Ok là on a l'enjeu Ok là juste à monter là Ok les gars ça c'est demi-tour Ok les gars ça c'est demi-tour C'est un test c'est ingérable quoi Allez c'est reparti pour l'inan Il a l'air d'être bien parti là Oh oui ! Oh oui je le vois arriver Viens arrive les gars il est là Allez encore un peu Allez oh putain ça l'a fait lever Oh les gars ça fait que de le faire lever Oh la belle Oh vous avez vu les gars le lieu incroyable qu'il y avait là Il y a une sorte de fontaine cachée et tout Ouais franchement les gars c'était une fontaine cachée avec de l'eau qui tombe Des montagnes Des aigles C'est vraiment magnifique les frérots C'est vrai que les gars liant il m'a emmené à un petit endroit Où est-ce qu'il y avait une fontaine cachée Bon les ref c'est parti du coup Là vous êtes sur la POV de liant Je suis sur la Yamaha Et liottier sur la Kawasaki On va faire cette méga boutée Oh les ref j'espère que ça va bien se passer Normalement les gars ça devrait se faire au calme Mais il faut juste que du coup je la monte dans les tours la Yamaha Et ça c'est chaud parce que du coup je sais pas si j'aurai assez de délan pour la monter dans les tours Allez les gars c'est parti hein Ah ouais les gars regardez les méchants trou qu'il y a un frère Et tu les vois pas les gars c'est pour ça qu'il faut se mettre souvent debout sur la moto Ok on va se mettre debout hop 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 Ça les gars c'est au calme Ok les gars c'est parti du coup là on descend ça et ensuite on va remonter toute la montagne Les gars regardez moi cette vue c'est pas incroyable Ah c'est magnifique Vas y est vas y est on va se faire semer frérons On connaitra même plus le chemin on va être mort les gars Ok c'est parti Je laque je laque Ouais je crois les gars j'ai un peu trop collé les gars je vais lui c'est un peu plus d'avance Les gars ça me fait comment il se débrouille frérons On aurait dit un crapou sur la moto Après je fais le malin mais là quand ça va être à mon tour les gars je vais moins en rire là Wesh Ok les gars c'est parti J'ai l'impression que je suis en plein milieu de la montagne J'ai l'impression que je suis en VTT frérons Ma moto elle fait 0 bruit Puis là je suis debout Ça me fume les gars Hop là hop là Ah wesh 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 faut que j'arlandisse Wesh comment elle s'enfonce Ouah c'était chaud là Allez c'est parti les gars Let's go C'est parti Wesh as путè jeIMO Allez cas je ne vous explique pas comment elle va tire là Oh comment elle l'arrache Allez on est reparti les gars ça vaut pas ah les gars ça vaut ça vaut pas les gars c'est que des épaques trop allez let's go ah ça fait mal les gars ah j'ai trop mis les gaz les gars ma rorière elle est partie ah putain ah non les roches je crois que j'ai cassé le frein ah j'ai trop mal à la jambe les gars oh ouais putain les gars le frein il est mort mais du coup je sais comment pour redescendre les refs ça freine pas oh je vais redescendre que du frein arrière je suis mort ah les gars attendez je vais essayer de me lever ah putain du coup les refs radés j'ai pris le virage peut-être que je l'ai pris trop de l'intérieur elle est passée de l'extérieur et là du coup les gars radé là j'ai mis les gaz et là ma rorière les gars est complètement partie frère d'un coup c'est pour ça que les gars avec la gare exhale elle est trop nerveuse et tout et là c'est à dire que mon frein il a pété donc je vais la relever mais bon les gars ah sinon la moto les gars elle a rien ouais sinon les refs elle a rien mais y'a juste le frein quoi bon les frérots là c'est parti et le tour de la Kawasaki il va continuer sans frein putain ça va être chaud je sais pas ce qu'on va faire après les gars pour redescendre là les gars je vais juste faire demi-tour ok les gars je vais juste faire demi-tour j'ai failli tomber les gars putain mais wesh c'est quoi se rattrape un vache de fou que je fais là je pense qu'il n'y a rien poussé là la montée avec la gare c'est la même chose ah les gars c'était sûr que la montée avec la game ça va être trop chaud là parce que les gars regardez là les gars on est dans un endroit là il y a une cabane avec des gens et là les gars il était pierre abandonné un peu les gars là on va amorcer la descente ça va être vraiment chaud sans frein pour Lilian du coup il va être collé à notre père et les gars si ils arrivent pas à s'arrêter ils font sur notre père pour genre t'as compris putain avec qui aurait cru que dans cette sortie il y a été passée autant de choses le frérot finalement Lilian il est monté sur la 4ème de notre père et notre père il a pris la gama parce que c'était trop dangereux sinon putain wesh il y a 100 freins avant putain raté moi cette descente là tu tombes dans le vide t'es mort raté moi ça les gars on va longer ça wesh je vous imaginez pas les gars comme c'est oh putain notre père il a fait cette descente sans frein il est fou il y a Lilian sur le 2ème de mes 4ème c'est vrai que les gars là sans frein avant mangerait je pense que tu seras tard dans le trou mort les gars vraiment mais là c'est pas possible hein faire cette descente sans frein putain mais wesh les gars il n'a pas qu'à faire cette descente sans frein rien d'émoins c'est les gars comment c'est où putain elle démarre et tout mais elle démarre parce qu'il y a une vitesse ma vie n'aura pas, il lâche pas tout de l'âge elle démarre et elle prend en haut ok ça passe nickel regardez moi cette vue pour rentrer putain oh oh putain j'ai pas vu quitter comme ça le virage c'est trop chaud là putain notre père il fait qu'au frein arrière bon encore ça va les gars mais c'est bien il est pas habitué au 250 100 fois plus grosse que 85 notre père il a pas de frein et bref c'est parti là c'est l'autre je suis passé sur le 250 et j'ai laissé le 85 à l'air comme ça il galère moins j'essaie de pas galérer ah oui putain les freins ça a rien à voir et tout va faire bizarre c'est pas du tout la même puissance ah oui putain la puissance ah oui ah oui je pensais pas ça va être plus si puissant et ouais ça fait bien alors je crois j'étais vraiment surpris de la puissance les gars au début par contre les gars après c'est trop facile à monter les gars c'est trop facile c'est un trop de peps ah oui mais c'est trop pêcheant bon bah voilà c'est comme ça que se termine notre première balade en motocross on espère qu'elle vous a plu franchement c'était une première pour nous on a bien kiffé et les gars j'ai juste envie de m'améliorer et d'en faire plus quoi en tout cas les gars pendant cette balade on a vraiment pas eu de chance on est monté tout en haut de la montagne et quand on est arrivé en haut Vivian a cassé le frein plus de frein pour redescendre les gars heureusement qu'il y a un autre père qui lui est pas un débutant parce que sinon frère moi je serais tombé de la montagne et on avait plus de moto et plus de moi ouais je pense qu'il y aurait plus de chaîne youtube je mens pas ouais la vidéo froid elle serait jamais sortie la vie en tout cas si vous avez kiffé la vidéo et vous en voulez d'autres comme d'hab faites péter ce compteur de like abonnez-vous active la cloche on vous prépare du lourd donc reste à l'affût et surtout allez nous follow sur instagram on bombarde les stories et bientôt on va faire une petite vidéo en notre voie motocross donc tout se passe là bas bref les bg nous reçois très bientôt pour de prochaines vidéos et prochains lives c'était Elliot et Lilian allez ciao ciao peace les potes